Vous avez un nouveau message, en image. Bon baiser du paradis. Mais c'est où le paradis ? C'est où le paradis ? Le paradis ? Mais c'est aux Canaries ! Aux Canaries ! Allez Marcel, en route pour le paradis ! Enfin, les Canaries. C'est parti ! Cap sur les Canaries, ces îles situées à l'ouest de l'Afrique, face au Sahara. Des fonds sous-marins aux forêts luxuriantes en passant par des déserts volcaniques, de multiples paysages et des trésors naturels exceptionnels sont concentrés dans ce petit archipel. Bon, maintenant il faut trouver Sabine, alors où est-ce qu'elle est passée Sabine ? Ouh, excusez-moi, vous n'auriez pas vu Sabine ? Sabine ? Non ? Non, nous ne connaissons Sabine. Oh non. Sabine ? Sabine. Salut ? Sabine, de la télévision française. Sabine ? Sabine, non ? À mon avis, elle est partie à la plage. Sabine ! Ah ! La petite voix ! Mira, vous savez ce que ? Ce qui est le plus simple ici, ce sont le sol et la playa, mais les volcanes, les calderas... Tu parles en quelle langue, là ? Je parle espagnol. Nous sommes dans l'archipel des Canaries, pas très loin des côtes du Maroc, mais ces îles sont possession espagnole depuis le 15e siècle, alors je m'adapte. Et tu peux traduire ? Je disais que les Canaries ont bien d'autres richesses à offrir que des plages. Viens avec moi, tu vas voir. Wouah, une forêt tropicale ! Pas tout à fait tropicale, la petite voix. C'est une forêt de lauriers qui adore l'humidité. J'expliquerai plus tard. Pour l'instant, retiens que les Canaries sont un paradis pour les botanistes. On trouve ici des espèces uniques au monde. Et ça, c'est quoi ? Le désert ? Bah oui, les Canaries sont aussi un paradis pour les climatologues, avec d'un côté des zones très humides, de l'autre des zones semi-arides. Et du coup, au 15e siècle, des dromadaires, originaires du Sahara occidental, ont été introduits dans l'archipel pour servir comme animaux de trait. Aujourd'hui, on les utilise surtout pour promener les touristes. Ah mon gars ! Ah bah là, j'ai trouvé, c'est un volcan ! Exactement ! Tout l'archipel est volcanique. Mais l'île de Lanzarote, plus précisément, est parsemée de quelques 300 cratères. Et au début du 18e siècle, une énorme éruption, qui a duré 6 ans, a recouvert un tiers de l'île d'une gigantesque croûte de lave. Aujourd'hui, la zone est protégée à l'intérieur du parc national de Timonfaya. Timonfaya, et c'est sublime ! On se croirait sur la Lune, ou sur Mars. Ou sur une montagne. Mais haute la montagne, haute ! Le Teide culmine à 3 718 mètres d'altitude. Nous sommes sur le plus haut sommet d'Espagne. Mais ce n'est pas une montagne, c'est un volcan. Regardez, il est encore actif, avec des fumeroles, dont la température atteint 85 degrés. C'est quand même incroyable, Jamy, de trouver une telle variété de paysages sur un si petit territoire. C'est vrai que ce n'est pas bien grand. Lanzarote, Fuerteventura, Grande Canarie, Ténérife, Lagoméra, La Palma et El Hierro sont disséminés au large du Maroc, sur une distance de 500 km seulement d'est en ouest, et 200 km du nord au sud. Alors, toutes ces îles, Sabine nous l'a dit, sont d'origine volcanique. Elles se sont formées à cause, ou grâce, à ce que l'on appelle un point chaud. J'explique. Il règne au centre de la Terre, à la périphérie du noyau, une température extrêmement élevée, plusieurs milliers de degrés. Parfois, une bouffée de chaleur s'en échappe et remonte jusqu'à la base du manteau terrestre. Sous l'effet de la chaleur, des colonnes de matière fondue grimpent à l'intérieur de ce manteau, et la matière vient buter et s'étaler sous la croûte terrestre. Cette matière va alors agir comme la pointe d'un chalumeau sur la tôle. Elle forme ce que l'on appelle un point chaud, qui, comme vous l'imaginez, va finir par percer la croûte terrestre et par former un volcan. Eh bien, c'est ce qui s'est produit à la verticale des Canaries il y a environ 20 millions d'années. « Jamais, je ne voudrais pas te contredire, mais les Canaries forment un archipel de sept îles. Ça veut dire qu'il y a plusieurs points chauds ? » « Ah non, il n'y en a qu'un qui est à l'origine de plusieurs volcans. En fait, la Terre, notre planète, est recouverte de plaques qui s'emboîtent les unes dans les autres, comme les pièces d'un puzzle. Seulement, à la différence des pièces d'un puzzle, ces plaques bougent. Les points chauds, eux, sont parfaitement fixes. Celui qui est à l'origine de l'archipel des Canaries se trouve sous la plaque africaine. Étant donné que cette plaque se déplace vers l'est et que le point chaud est fixe, eh bien, ce point chaud a percé plusieurs fois la plaque africaine. Chaque fois, un volcan s'est éteint et un autre s'est formé. Etc. Etc. C'est aussi la raison pour laquelle l'archipel des Canaries s'étire tout en longueur sur une ligne d'est en ouest. « Volcan, volcan, moi je suis à Lanzarote et c'est quand même tout plein ici. » C'est normal. La plaque africaine se déplace envers l'est. Vous comprenez que Lanzarote et Fuerteventura se sont formées les premières. C'était il y a entre 20 et 15 millions d'années. Alors évidemment, depuis, la pluie et le vent les ont bien rabotées. Pour la Palma et El Hierro, c'est différent. Elles sont beaucoup plus jeunes. Elles se sont formées il y a moins de 2 millions d'années. Et pour le moment, les éléments n'ont fait qu'égratigner leur relief. Cela dit, le point chaud est toujours là. Et rien ne dit qu'un nouveau volcan n'émergera pas un de ces 4. D'un bout à l'autre de l'archipel, le volcanisme a façonné des reliefs d'une grande variété. Durant des millions d'années, se sont succédés des épisodes d'éruptions explosives et des périodes effusives où de nombreuses coulées de lave se sont répandues. Entre ces cycles, l'érosion a fait son travail. Sculptant ravins et vallées dans de gigantesques blocs de lave. Chaque île est le résultat de ces 2 phénomènes. Chacune développant son propre paysage, comme le pic du Téidé à Ténérife, le cirque de la Caldera de Tabouriente à la Palma, la rencontre de la mer et de la lave sur la côte déchiquetée de El Hierro ou les profondes gorges de la Goméra. Et sur l'île la plus ancienne, Lanzarote, l'activité volcanique est même devenue une attraction. Les touristes se pressent autour des geysers artificiels qui jaillissent grâce à la chaleur persistante du sous-sol. Euh, j'ai pas bien vu, on peut la refaire ? Waouh, merci. Serviette, s'il vous plaît. Ce qui fait des Canaries un archipel unique, c'est non seulement la variété de ces paysages, mais aussi son climat. Un climat subtropical, doux et régulier toute l'année. Nous sommes dans les îles du printemps éternel. Baigné par les eaux tièdes de l'océan Atlantique, il ne fait jamais très froid. 17, 18 degrés en moyenne pendant l'hiver. Mais rafraîchi par les vents alizés, il ne fait jamais trop chaud non plus. 23, 25 degrés en moyenne pendant l'été. Et regarde, Jamy, c'est également aux alizés que l'on doit la formation de cette splendide mer de nuages. C'est beau. Mais au fait, d'où viennent-ils ces alizés ? Eh bien, ces vents sont liés au mouvement des masses d'air autour de la planète. À cause de la chaleur, l'air chargé d'humidité s'élève au niveau de l'équateur. En prenant de l'altitude, l'humidité se condense et forme des peines nuages qui provoquent des pluies torrentielles sur toute la ceinture équatoriale. Débarrassés de l'humidité, les masses d'air dégagent alors vers le sud et vers le nord. Seulement, cet air froid est beaucoup plus dense que l'air chaud. Il finit donc par retomber au-delà des tropiques en formant des vents, les fameux alizés que l'on évoquait il y a quelques instants et qui a cette latitude et à cause de la rotation de la Terre souffle depuis le nord-est en direction du sud-ouest. Au contact de l'océan, les alizés vont se charger d'humidité. Puis à l'approche des îles, l'air chargé d'humidité suit le relief. À cause de l'altitude, l'humidité se condense et forme des nuages qui sont à l'origine de la mer de nuages que Sabine nous a décrites il y a quelques instants. D'accord, mais pourquoi ils restent bloqués là, les nuages ? C'est bizarre, ça, quand même. Eh bien, c'est vrai qu'en toute logique, ils devraient continuer leur ascension. Seulement, aux Canaries, ils sont bloqués dans leur élan par des masses d'air plus chaudes. Résultat, la mer de nuages se forme entre 400 et 1600 m d'altitude. C'est une brume permanente qui compense la faiblesse des précipitations, mais qui explique aussi la richesse de la végétation. D'accord, Jamy. C'est donc la combinaison du relief et du climat qui a donné aux Canaries ces paysages si particuliers. Effectivement, ce sont le relief et les alizés qui font la pluie et le beau temps sur les Canaries. Les îles basses, trop basses, ne font que subir le souffle des alizés sans quasiment jamais voir une goutte de pluie. Tandis que les versants nord des îles hautes retiennent les nuages. À l'inverse, les côtes sous le vent sont en général à l'abri du vent et leur ciel et dépourvus de nuages. C'est donc de ce côté-ci que la plupart des infrastructures touristiques ont été construites. Quand je pense qu'il y a un instant, nous étions au sommet du TID. C'est beau, hein ? Mais bon, les Canaries n'ont pas que de très jolis paysages à nous offrir. L'archipel, grâce à sa position géographique, aux reliefs et au climat, abrite également une flore très diversifiée. Au-dessus de 2700 mètres d'altitude, les conditions sont très rudes. Seules quelques fleurs survivent comme la violette du TID. À partir de 2700 mètres, les conditions s'adoucissent et on entre dans un milieu xérophytique, un milieu habité par des plantes qui aiment les pierres. Et regardez, dans cette lande de haute montagne, les végétaux se développent soit en bosquet, soit en coussinet, parce que la forme arrondie est la mieux adaptée pour résister au vent, au froid et au manque d'humidité. Ben moi, j'ai tout prévu pour résister au vent et au froid. Je vais aller cuillir des violettes. Mais c'est trop tard, Jamy ! Sabine est déjà descendue ! Ah bon ? Ben oui ! Elle doit être vers 2000 mètres d'altitude, là où commence la Pinède. C'est une forêt de pain canarien, une espèce adaptée aux conditions climatiques très rigoureuses de cette zone. Il possède de longues aiguilles toujours disposées par trois qui lui donnent un air original un peu ébouriffé. Durant sa croissance, son tronc se couvre de couches d'écorces qui lui permettent de se protéger du feu et l'aident à se développer facilement après un incendie. Bon alors, t'es où, Sabine ? Sabine ! Ici, la petite voie. Je suis descendue à 1100 mètres d'altitude. Là où commence la laurisilve, traduction forêt de lauriers. Elle se développe grâce à l'humidité apportée par la mer de nuages. Musique Cette forêt est un véritable musée. Elle est composée d'espèces végétales, dont quatre espèces de lauriers qui n'existent dans aucune autre région. Partout ailleurs, elles ont disparu depuis la fin de l'ère tertiaire. À moins la forêt tropicale, ses lauriers et ses fougères. Stop ! Désolé, Jamy, mais t'es encore en train de retard. Y'en a marre ! Oh, fais pas ta mauvaise tête. Allez, viens, on continue. À 700 mètres, les conditions climatiques s'adoucissent pour devenir méditerranéennes. Dans cette zone thermophile où les végétaux aiment la chaleur, on trouve le fameux palmier des Canaries. On trouve aussi des amandiers, des figuiers, mais aussi l'arbre symbole de l'archipel, le dragonnier. Jamais vu sabre. Seulement, voilà la petite voie. À cet étage, la forêt thermophile est entrée en compétition avec l'homme. Lui aussi a voulu profiter de la douceur des conditions climatiques. Du coup, les végétaux ont dû céder leur place aux cultures et aux maisons. Mais pas toujours. De nombreux villages, comme celui d'Icode sur l'île de Ténérife, ont été construits autour de dragonniers. Celui d'Icode est le plus célèbre de l'archipel. Il aurait 600 ans. Bien avant l'arrivée des Espagnols, les Guanchès, les premiers habitants des Canaries, utilisaient la sève de ces arbres pour se soigner. Une sève rouge surnommée sang du dragon. Regarde, Jamy, des bébés dragonniers, 10 ou 15 ans. Et tu sais quoi ? Ces arbres ne poussent plus qu'ici et dans les îles voisines du Cap Vert et de Madère. Pourtant, on en a trouvé des fossiles en France. C'est bizarre, non ? Mais non. Nous vivons aujourd'hui dans une période dite interglaciaire, caractérisée par la douceur globale du climat. Par opposition, les périodes glaciaires sont beaucoup plus rigoureuses. Alors, depuis 35 millions d'années, ces périodes se succèdent les unes aux autres. Durant l'une des précédentes périodes interglaciaires, le dragonnier et le pin canarien qu'on appelle pin méditerranéen pour le moment poussaient dans le sud de la France. Malheureusement, vous le savez, ça n'a pas duré. L'arrivée d'une période glaciaire avec l'installation d'un immense glacier sur l'Europe du Nord et l'extension des glaciers alpins les a repoussés vers le sud. Seulement, le dragonnier et ce pin n'ont pu trouver refuge qu'aux îles canaries. En effet, le climat d'Afrique du Nord et subsaharien était beaucoup trop sec pour qu'il s'y développe. C'est ça, Jamy. Et ils sont arrivés comment, ces végétaux ? En avion, peut-être ? Eh bien, tu ne crois pas si bien dire. Certains d'entre eux sont effectivement arrivés par les airs. Du pollen a en effet été transporté par le vent. Des graines ont aussi pu être acheminées par des oiseaux dans leur appareil digestif et larguées lors des vidanges naturelles. Si vous voyez ce que je veux dire. Certaines ont aussi pu flotter et échouer sur les côtes des Canaries. C'est la raison pour laquelle les botanistes considèrent souvent ces îles comme un véritable musée en fermant des espèces qui poussaient jadis sur le continent européen et qui désormais ne poussent plus qu'ici. Des espèces uniques, les spécialistes disent endémiques. Car avec le temps, ces espèces ont évolué. En fait, la nature a sélectionné celle qui était le mieux adaptée aux conditions de vie sur ces îles et comme l'isolement de ces territoires a empêché les croisements, certaines espèces comme le pain canarien sont devenues de véritables espèces à part. Sur ces îles, on dénombre plus de 600 espèces endémiques dont la violette du TID, l'éonium ou la taginaste. et les botanistes ne sont jamais au bout de leur surprise. On ne connaît pas encore toute la flore des îles et on continue à découvrir des espèces inconnues parce que le relief est très complexe, surtout sur les îles centrales, Ténérife, Grande Canarie, La Palma, La Gomera, qui possèdent des ravins très profonds avec de nombreuses zones escarpées très difficiles d'accès. Vu ces conditions, une espèce peut exister sur un territoire très restreint, parfois moins de 10 mètres carrés. Mais ce paradis botanique est en danger. Le développement touristique qui s'est intensifié depuis les années 60 exerce une pression de plus en plus forte sur l'écosystème. Les infrastructures hôtelières ont parfois été implantées au détriment de l'environnement et l'afflux des touristes menace les richesses naturelles sans compter les catastrophes. Ainsi, à l'été 2007, 35 000 hectares sont partis en fumée. Dans un souci de préservation, de nombreux espaces naturels ont été classés. Presque la moitié du territoire, plus de 40 % en fait, est protégé à différents niveaux. Il y a 4 parcs nationaux, plusieurs parcs naturels, des sites naturels protégés, des paysages protégés, ce qui est suffisant. avec ce qu'il y a beaucoup d'espace. Dernier étage ! de 450 mètres d'altitude environ jusqu'au niveau de la mer, nous entrons de nouveau dans une zone sèche. Ici, le climat est semi-aride. Peu de pluie, beaucoup de chaleur. Du coup, les plantes ont adopté différentes stratégies pour lutter contre la sécheresse. Certaines, par exemple, ont de toutes petites feuilles. La surface de contact avec l'air étant limitée, elle transpire très peu. D'autres plantes sont dites succulentes, c'est-à-dire capables de faire des réserves en eau, comme les cactus ou les euphorbes. L'euphorbe des canaries, par exemple. Encore une plante endémique, reconnaissable à son pied, large de plusieurs mètres de diamètre et à ses centaines de tiges dressées vers le ciel. Tu as vu ça, Jamy ? De 3 700 mètres d'altitude jusqu'au niveau de la mer, Ténérife nous a offert une superbe promenade. C'est comme ça, sur les autres îles ? La mer ? Caramba ! Va encore falloir qu'il y ait mes chages. Bouge pas, je tiens sur ton maillot de bain. En fait, plus elles sont hautes, plus les étages de végétation s'empilent. À Lanzarote et à Fuerteventura, les îles les plus basses de l'archipel, il n'y a qu'un seul étage. Il n'y pousse donc que des plantes succulentes comme l'euphorbe ou le figuier de barbarie. Des bananiers également. Sur la palma, El Hierro et la Gomera, on retrouve la même végétation au niveau de la mer. Mais étant plus hautes, ces îles disposent d'un deuxième étage, un étage forestier, avec la forêt thermophile et la forêt tropicale sur la côte au vent, et une forêt de résineux sur la côte sous le vent. Enfin, sur Ténérife et Grande-Canarie, les îles les plus hautes de l'archipel, on retrouve les mêmes étages que sur les précédentes, plus un étage de landes dont les sommets sont recouverts de neige pendant l'hiver. il commence à faire un pont chaud ici. Au Canarie, on vous l'a dit, il ne pleut pas beaucoup. Pas de lacs, pas de rivières, bref, l'archipel manque d'eau. Pourtant, 2 millions de personnes vivent ici. Hola ! De l'eau, elles en ont besoin pour boire, cuisiner, se laver ou cultiver. De l'eau, il en faut aussi pour les touristes. Chaque année, environ 12 millions de vacanciers viennent dans l'archipel, la majorité pour profiter des plages. Ici, par exemple, au sud de Ténérife, la Playa de las Américas, la plage des Amériques, a été spécialement aménagée pour eux. Eh oui, le tourisme est devenu la principale source de revenus de l'archipel. Du coup, la petite voie, il a fallu mettre au point plusieurs systèmes d'approvisionnement en eau. Sur les îles les plus humides, comme la Palma, les Canariens sont allés chercher l'eau là où elle se trouve, dans le sous-sol. En effet, le sol volcanique est poreux et l'eau s'infiltre. Les habitants ont creusé des galeries et des puits pour aller chercher l'eau de plus en plus profondément. Partout sur ces îles, on trouve des canalisations et des réservoirs, essentiels pour l'irrigation de la principale culture des Canaries, la banane. Mais au fur et à mesure, les ressources naturelles ne cessent de s'amoindrir. Il a donc fallu recourir à d'autres solutions et plus particulièrement sur les îles basses qui sont aussi les plus arides. Une île comme Lanzarote dépend à 100% du dessalement d'eau de mer. Problème, cette technique est très gourmande en énergie. En termes d'énergie, notre autonomie n'est que de quelques semaines ou de quelques mois. Nous sommes dépendants du pétrole à 90% et il faut que ça change. Maintenant, on essaye de développer l'épuration par des procédés naturels, l'exploitation de l'énergie hydraulique ou éolienne, tout ce qui peut améliorer notre position face à l'énergie. Dans cette optique, l'île d'El Hierro s'est engagée dans un projet où la totalité des besoins seront couverts par des énergies renouvelables. Parallèlement, les Canariens ont mis au point un dispositif très simple pour capter l'humidité du brouillard. Particulièrement ingénieux, ce système est en fait une copie de la nature. Il est inspiré d'un arbre légendaire, l'arbre fontaine d'El Hierro. Les feuilles de ce laurier recueillent des milliers de minuscules gouttelettes contenues dans la brume. Ces gouttelettes s'agrègent et grossissent jusqu'à tomber au sol. De la même façon, les filets des collecteurs retiennent l'eau et la drainent vers des réservoirs. Leur rendement peut atteindre 20 litres par mètre carré et par jour. Et pas tant, non ? Bon, et Sabine, où est-elle encore passée ? Ici, la petite voie approche. Tu sais, le plus incroyable, c'est que malgré la faiblesse des approvisionnements en eau, les habitants de l'archipel ont trouvé le moyen de développer des spécialités agricoles. Et tu connais la spécialité agricole de Lanzarote, l'île sur laquelle nous sommes ? Bien sûr, c'est le vin. Tiens. Exactement. À consommer avec modération. S'il vous plaît, juste une question. Dites-moi. Quelles sont les caractéristiques du vin de Lanzarote ? Malvasia pour le cépage. Oui. C'est un cépage typique d'ici de Lanzarote. D'accord. Très sec, mais très fruité. Avec le soleil qu'on a ici, ça s'enrichit en sucre, donc un petit peu fort quand même le vin, mais une petite goutte passe bien. Mais très agréable. Merci beaucoup. Je crois que je vais aller voir ça d'un petit peu plus près. Merci. Nous y voilà. Nous sommes dans la vallée de la Géria, une vallée entièrement plantée de vignes, ce qui lui donne un visage très particulier. Venez voir. Ici, les cèpes se sont parfaitement adaptées non seulement au climat, mais également au sol de Lanzarote. Un sol volcanique, essentiellement composé de cendres et de lapillies. Les lapillies sont de petites gouttes de lave qui ont refroidi en plein vol au moment de l'éruption. Mais ce n'est pas tout fou. Pour les protéger de la chaleur, les cultivateurs ont enfoui les pieds de vignes très profondément dans le sol, de telle sorte que seules les feuilles émergent en surface. Et pour les protéger des vents dominants qui soufflent très fortement du nord-est, ils ont construit ces murs de pierres volcaniques en forme de demi-cercle. Vous imaginez un peu le travail ? Ce que je ne comprends pas, Jamy, c'est qu'une vigne a quand même besoin d'eau. Bon, moins qu'un champ de céréales d'accord, mais un peu d'eau quand même. Et ici, j'ai beau regarder, je ne vois pas de système d'irrigation. Pas besoin. Pour compenser la faiblesse des précipitations et l'évaporation due à la chaleur, les vignerons de l'anzarote ont creusé une sorte d'entonnoir autour de chaque cèpe. De cette manière, l'eau de pluie ne se disperse pas. Elle est canalisée vers les racines. Les vignerons utilisent aussi les propriétés de la pierre volcanique. Elles présentent deux avantages. 1. C'est une pierre poreuse qui va stocker l'eau. 2. Comme la pierre ponce, elle est pleine de petites bulles d'air. Or, l'air, vous le savez, est un excellent isolant. Cette pierre fonctionne comme le double vitrage de nos fenêtres. Elle protège le sol, non pas contre le froid, mais contre la chaleur et évite ainsi que l'eau ne s'évapore trop vite. Jamy, une chose encore dont on n'a pas parlé, le ciel des Canaries. Il est magnifique. dévoilé la plupart du temps. Pas de pollution. Est-ce que c'est beau ? Ah oui, mais désolé, Sabine, on n'a plus le temps. Oh ben non, c'est dommage. Ici, c'est le paradis des astronomes. On a même construit sur l'île de La Palma le plus grand observatoire de l'hémisphère nord. Il n'y a pas qu'à La Palma. Sur Ténérife aussi, il y a un observatoire. Allez, Jamy, tu promets qu'on reviendra ? Mais oui, t'inquiète pas. Je te promets, on reviendra. Chouette ! Comme ça, on pourra observer les étoiles. Quoique pour l'instant, c'est moi qui me sens observée. Salut toi ! Évidemment, tu voulais pas qu'on oublie de dire que les chiens ont donné leur nom aux Canaries, que lorsque les premiers navigateurs européens sont arrivés ici au 15e siècle, ils ont trouvé des îles pleines de chiens et ils ont crié Canis, Canis ! Chien en latin. C'est ça ? Ben oui. Ben où tu vas ? Ben attends-moi. Hé, et des chiens, il y en a même sur le blason des îles Canaries. Pero, c'est vrai que ces îles ont toujours eu du chien ? Si vous voulez revoir cette émission et avoir d'autres informations, vous pouvez nous retrouver sur le site internet de C'est pas sorcier à l'adresse www.cpasorcier.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada